Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui, petite vidéo un peu sympa qui va changer d'habitude C'est pas des vidéos dont on a souvent l'habitude sur la chaîne Aujourd'hui, messieurs, dames, je vais vous annoncer mon nouveau projet Avec mon Nika Flip Je vous en ai un petit peu parlé dans la vidéo exo C'est parti pour vous révéler tout ce que je vais faire très bientôt On va également parler de 2-3 petites choses en plus Donc voilà, c'est vraiment, il y a pas mal de petites choses sympas à voir aujourd'hui Mais, 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 je vais directement commencer par l'annonce principale Je vais changer de serveur Donc je vais changer de serveur, je vais passer un peu en mode monocompte, vraiment Vous voyez toute ma team, je suis parti pour la desktop, je vais vous expliquer pourquoi Donc en attendant que je vous explique, je vais des stuff Je vais vous montrer un petit peu du coup les stuff mes persos, tout ça On va regarder et puis vous allez voir, on va récupérer pas mal de kamas N'empêche, répartis sur tous mes petits persos Du coup, pourquoi je change de serveur ? Et bien c'est simple, tout simplement, enfin il y a plusieurs raisons Je dirais il y a 3 raisons, dont une assez principale La première raison, c'est tout simplement, en ce moment, ce que je fais, c'est de l'FM et de l'exo Je fais de l'FM et de l'exo, notamment en vidéo J'en fais un petit peu hors vidéo, je vous montrerai après, il y aura une première... Une première... Enfin, il y aura un truc à voir, tout simplement, je vais vous montrer Mais du coup, je donne les stuff tranquillement, je vous laisse voir Juste sur certains comptes qui étaient pas beaux, la majorité en fait Du coup, je ne pourrais pas leur prendre les dindes et les mules d'eau Du moins, je crois pas qu'il y ait de moyen de récupérer un mule d'eau Ou une monture du moins, quand on n'est pas abonné Donc c'est pas grave, juste je vous donne la majorité Le dofus turquoise, là, 24 décembre, je l'aurai pas avant tout de suite Mais bref, dans tous les cas, ça c'est plein d'items que, voilà, je quitte momentanément le petit serveur Fury, mais bien sûr, je n'aimais pas l'hypothèse de ne jamais revenir C'est même prévu que je revienne en fait Donc voilà, je vais prendre les stuff, tout ça Je déstuff la team, je reviens un peu tranquillement sur ce que je voulais dire Je vous disais, je fais de l'FM et de l'exo Il faut savoir qu'en ce moment sur Fury, depuis la fusion, du coup, parce que Hellmonster, voilà Depuis la fusion, on a un truc qui s'est passé C'est que les prix des runes ne font que monter Voilà, on est sur des repères à 2000KU, notamment, la plupart, en moyenne, quasiment On a, enfin, bon, voilà, on a beaucoup de runes qui commencent vraiment à monter de prix C'est un peu chiant Les brisages, je me fais pas un trop gros plaisir dessus à chaque fois Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de partir sur Meriana Je fais une série, bon, pour ceux qui suivent Je vais considérer que pas tout le monde ne suit, quand même, que je le dise On est sur des prix de runes vraiment assez faibles Du coup, j'ai vraiment envie de partir là-dessus Comme je vous dis, je ne fais quasiment plus que de l'AFM D'ailleurs, d'ailleurs, deuxième raison Qui arrive dès maintenant Pourquoi je ne fais plus que de l'AFM ? Enfin, pourquoi je dis que je ne fais plus que de l'AFM ? Vous savez, là, j'ai ma team Donc, ma team qui était destinée, clairement, à aller dropper un maximum Là, vous voyez les Kama, au passage Regardez, là, on a 60 millions On a les Dofus, tout ça La plupart des stuff, je vais revenir après Mais il y aurait un moment de faire une petite vidéo un peu sympa Vous allez voir ce que je vais faire avec tout ça Donc, je continue tranquillement de vider mes persos Ce que je disais, je ne sais plus Je parlais, oui, de ma team Donc, il est là pour dropper En fait, il faut savoir qu'avec les changements de map Du style, pour moi, de mon point de vue J'ai mes stuff de ma Yop, là Les petites Yop que j'avais décidé de remonter avec un Elio 177, mine de rien, c'est quand même sympa Donc, voilà, il faut savoir que les maps T'empêchent clairement de farmer comme tu veux Donc, la plupart du temps, ma team ne sert à rien Ça m'a un peu saoulé d'avoir ça Alors que, bah, ça ne sert à rien Donc, écoutez, on va vider tout ça C'est... Voilà, comme je vous dis, je garde la team de côté De toute façon, tout ça sera sur Hellmonster À tout moment, je peux revenir Je ne sais pas quand Mais, je reviendrai un jour, forcément Et puis, voilà, je reste à la team De toute façon, Dofus, c'est de l'envie Quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais Il ne faut pas se forcer Là, je ne vais pas donner les kamas aussi Je vais quand même les donner On va donner la plupart des kamas Bon, après, là, si je ne donne pas tout, ce n'est pas grave Je referai tout bien de mon côté Le départ, c'est demain, lundi Aujourd'hui, on est dimanche Exceptionnellement Donc, voilà, je vous fais vite fait cette vidéo Avant de me faire transférer Histoire que je vous montre un petit peu Tout ce que j'ai récupéré et tout Donc, là, normalement, j'en suis la cratte Donc, voilà, dernière raison C'est que Je vais vous montrer Je vous parlais tout à l'heure que je faisais de la FM La plupart du temps en vidéo J'en fais un petit peu aussi de temps en temps Voilà, j'en fais un petit peu Là, je suis surtout sur le monocompte Mais j'en fais un petit peu De mon côté pour m'amuser Et, en l'occurrence, j'ai sorti des plutôt beaux items On a vu le casse Dragheuf 288 Vita Et là, parce que j'ai sorti assez Il y a quelques temps d'empêche J'avais sorti Je vais vous la montrer Une magnifique cap indescriptible 2% R Avec un G quasi perf Donc, très très beau G Ça, c'est très très dur à obtenir Et, quelqu'un sur Meriana Me l'a Me l'a Comment dire Me l'a acheté, tout simplement Donc, je vais lui livrer ça Dès demain Et ça, ça sera 45 millions de récupérer Donc, ça fait plaisir C'est une troisième raison supplémentaire Qui fait toujours plaisir Donc, voilà Là, on a vraiment la raison du transfert, les amis Bon, la base, c'était vraiment Le prix des runes qui m'énervait C'était vraiment chiant Quand je voyais les runes repères Comme je vous disais A 1000 kamas Sur Meriana C'est juste un truc de malade Je vais donner les kamas Je les reprendrai bien sur tous Comme je vous ai dit plus tard Je prends le matos d'exploit Évidemment Ça, j'ai regardé un petit peu Pour vous parler du transfert Je vais regarder un petit peu les prix Quoi ? Attends J'ai cliqué sur la truc Avec je sais quel perso J'espère que c'est un perso Sur lequel je n'avais pas encore récupéré les stuff Sinon, c'est bien triste Mais au pire, c'est pas grave Bah voilà, c'est ça C'est l'hélio L'hélio, il y a resté les stuff Donc, il y a surtout les coiffes-of-vie Tout ça que je récupère J'ai regardé du coup, ouais, certains prix Les coiffes-of-vie, notamment Cap-of-vie Était plus cher sur Meriana Donc, ça, je vais tout amener Le matos d'explo, pareil Donc, voilà Je n'ai pas de tryhard de ouf Je ne veux pas, entre guillemets, tricher Sur le Sur Ducomence Interserver Je ne m'embête pas trop J'ai regardé vite fait Quelles ressources C'était plus viable de prendre Notamment pour mon Almanax de craft Je n'ai pas prévu un gros Almanax de craft Mais c'est surtout pour mes Bactritons Vous savez, je farmais aux Abysses Et les Bactritons, je les craftais moi-même Et puis là, j'avais pas mal de moustaches de Rellure Que je vais amener pour l'Almanax Voilà, sinon, j'aurais prévu d'autres choses d'exceptionnelles Pour l'Almanax Mais voilà, c'est un exemple Et du coup, bah ouais, c'est tout Donc là, vous voyez Je vais finir vite fait de reprendre tous mes stuff avec vous Pas mal de camins qui vont rentrer On va carrément être sur un milliard Je pense, on va pas être loin, en tout cas Si je me mets à tout vendre Puisque, ouais, mine de rien Des dofus par ci, dofus par là Avec tous ces petits persos Les obvis, tout ça D'ailleurs, il y a aussi les pare-chauds de sort Malheureusement, donc ça, je peux pas les prendre Vu qu'ils sont pas beaux, la plupart Mais voilà, par exemple, la crate Ma main crate, un little bow Qui est là, j'ai pas encore pris le stuff Elle a masse colisée ton Elle a ses pare-chauds de sort Elle a pas mal de sortes pare-chautés Donc voilà, il y a pas mal de camins encore à gratter sur Almonster Donc c'est pour ça que Comme je vous dis, à tout moment, j'y retourne Y'a pas de soucis, quoi C'est pas perdu Ma banque, je vais laisser une grosse partie de ma banque Sur Almonster Enfin, sur Fury, lol Sur mon Eka Donc ouais Ensuite, il nous restait quoi ? Il nous restait le panda Du coup, panda, regardez On a quand même des bons items Comme je vous disais, je vais pas les vendre Je pense pas Je pense vraiment pas m'embêter à vendre ce genre d'items C'est-à-dire que bon, voilà Il y a des beaux items quand même À peu près les exos, bien sûr Je vais les vendre Mais par exemple, voilà ça Ce que je pense faire Tranquillement avec vous Pour fêter notre arrivée sur Mariana On fera une belle vidéo Tente à exos Je verrai s'il y a assez d'items Pour faire une Assez de tente à un peu cool Mais voilà, je ferai sûrement un petit point Assez vite, du coup Vu que là Je me fais TP dès demain Sur Mariana Je vous ferai un petit point sur ça Tu me saoules Un petit PA sur du 9 D'OGG Très beau G Très, très beau G Ok Petite parenthèse exos Qui fait plaisir, merci à lui Voilà Soulard C'est d'ailleurs Soulard Qui est apparu dans la dernière vidéo Tu me saoules Donc ouais Ok, donc je vais récupérer tout ça On a des 4 fois aussi Qui font pas mal de Kama Là bon, les tutus C'est pas échangé malheureusement Mais c'est pas grave Là l'idée c'est vraiment Je récupère un maximum de trucs Histoire que j'essaie de m'approcher Un maximum de Là j'ai quand même pu récupérer Muldo sur la panda Qui t'est encore abonné Donc voilà L'idée c'est vraiment De récupérer le maximum de Kama Histoire que Bah voilà Je sois bien Une fois arrivé sur Mariana Mais bon Il n'y a pas trop de soucis à priori Du coup Il nous reste normalement Je crois bien Plus que Et Litobo Litobo Voilà qui est pas abonné Malheureusement Et regardez 21 000 Cositons Ça fait quand même des Kama Tout ça Que je ne peux pas récupérer directement Donc ouais Donc là vous voyez Franchement Ça va faire plaisir L'inventaire là J'ai hâte de l'ouvrir sur les K Parce que là On a vraiment beaucoup d'items Pas mal d'exos Les dofus Qui vont arriver en masse Bon pas tout le monde N'avait les meilleurs dofus Etc Mais on a quand même Pas mal de choses A réunir ici Et c'est bientôt fini Vu que c'est le dernier perso Désolé de vous avoir dérangé Avec tout ça J'espère quand même Que ça vous fait plaisir De voir tous ces petits items Comme je vous dis Vous devriez les revoir Avec des belles tentas On verra On verra bien Donc voilà Donc en tout cas Je récupère les kamas et tout Je referai bien le point Sur mes persos Avant de quitter J'ai encore quelques heures Avant l'ATP Donc ce que je voulais vous dire En plus de tout ça Donc déjà on va vite fait Voir l'inventaire 600 millions Déjà Donc pour vous montrer J'ai préparé un petit peu Quand même ma TP J'ai pris quelques trucs en banque Donc j'ai pris Mes ressources Abyss Qui coûtent plus cher Sur mes runnets D'après ce que j'ai vu Donc c'est plutôt pas mal J'ai récupéré du coup Tous les matos d'expo De mes petits persos Donc vous voyez Ça fait quand même pas mal de kamas Et tout ça Sachant que les prix Sont un peu plus haut Aussi sur Meriana Donc ça c'est cool J'ai pris quelques runes Alors les runes Sont comme je vous dis Toutes plus chères Il y avait juste Des esquives PM Alors je sais pas Si c'est temporaire Mais qui était un peu Peut-être en pénurie Sur Meriana Donc j'ai pris Ce que j'avais De runes esquives PM Et après pareil Les dos perdus Et plus chers Sinon voilà C'est quelques ressources Que j'avais en banque Histoire de la vente Directement faire du kamas Mais voilà Il n'y a rien de vraiment Il n'y a pas de spéculation D'idées de commerce Interstellar derrière ça C'est vraiment Juste j'amène un petit peu Mes trucs Et j'ai également Mes petits mules d'eau Du côté des objets Utilisés On a des mules d'eau Donc j'ai fait un petit élevage Pour m'amuser Donc je les amène avec moi Tranquillou C'est rien de ouf C'est juste comme ça Je m'amuse J'essaie de faire le petit succès Je suis pas pro du tout Dans l'élevage Mais je m'y suis mis Il y a Enfin un mois maintenant Donc voilà Je fais un petit peu Les succès mules d'eau J'essaie de choper Les trucs C'est un peu yolo Je les mets tous A se faire coupler L'un avec les autres Mais bon c'est pas grave C'est bien C'est mignon C'est mignon C'est mon petit truc Mon petit paste en plus Et du coup regardez Tous nos items Qui sont là Prêts à être amenés Sur Meriana Donc comme je vous dis C'est pas forcément Pour tout revendre Mais voilà J'ai des trucs au moins J'avais pris mes bonnets En banque Les bagues d'orce invo Qui sont là évidemment Qui j'espère Passeront sur Meriana Il nous manque plus que 3 bagues Pour faire notre vidéo Exo défi Ensuite qu'est ce qu'on a Après voilà Il y a les classiques Mes petits trucs La cap indé Pour les 45 millions En échange C'est cool Le taux fureur Ça va être un point de la vidéo Dont je vais vous parler Juste après Un petit peu Et donc voilà J'espère que Franchement moi ça me fait kiffer C'est un intérêt Il est trop beau Ça me fait plaisir De voir autant d'items Bref du coup Les frérots Je vous ai montré un peu tout ça Donc voilà On devrait vraiment être pas loin du milliard Je vais vous montrer un petit peu en banque Très rapidement Histoire de vous montrer Mais sinon Deux choses du coup Alors attendez Je voulais vous parler de deux choses Ok donc me voilà en banque Le temps de me rafraîchir un peu Les idées De ce que je voulais vous dire Donc 4 millions en 5 J'avais mis quelques runes en vente Du coup Puisque ben voilà Je les amène pas Toutes ces runes Après il me restait plus beaucoup de runes Finalement en banque Mais voilà Je vais vraiment pas les amener Ça sert à rien C'est vraiment Elles ont eu de valeur plus importante ici Même si voilà Elles me restaient pas non plus énormément Par exemple là Regardez les dos 1700 KU C'est moins de 1000 Sur Meriana Les dos herbes C'est à peu près la même chose Enfin bon voilà Franchement sur Meriana Il n'y a pas de soucis Les runes PO sont à 8000 Enfin bref Quand tu fais vraiment beaucoup d'exo Tout ça C'est bien plus sympa D'avoir des prix Beaucoup plus compétitifs En tout cas Donc voilà En termes de Sur la banque Je vous remontre un petit peu Il me reste quand même Du Ouais 145 millions C'est pas tant que ça J'ai quand même pris Voilà quelques trucs Mes clés tout ça Ce qui valait un peu cher Vite fait J'ai pris des Deux petits trucs Mais je laisse une grosse partie Ici Et bien évidemment Yes Voilà voilà Donc Maintenant De quoi allons-nous parler On va aller dans notre adversaire Tranquilou Pour être tranquille Tranquilou Pour être tranquille Évidemment On va faire quoi On va enlever la grille Pour l'esthétique Évidemment De cette vidéo Dofus Pets Petite pointée Sur Dofus Pets Du coup Je voulais vous faire une vidéo Vraiment Pour vous présenter Tout ce que Enfin Je voulais vous faire une vidéo Sur ces petits tofu Là de Dofus Pets Donc Finalement On va juste faire Un petit bout de vidéo Il n'y a pas besoin De se sterniser là dessus Je vous aurais bien fait une vidéo Pour vous montrer un peu Comment on fait Comment on monte un peu tout Mais c'est pas ouf J'aurais pu faire une vidéo Un peu aussi Sur le jeu directement Mais j'ai pas envie De trop m'embêter J'ai pas 3000 choses A vous dire J'ai juste Voilà Mon objectif sur Dofus Pets A été accompli J'ai tous les petits tofu Je vous laisse les voir Un petit peu S'équiper avec mon Neka Bon voilà C'est juste pour le fun D'avoir les petits tofu L'objectif ultime Etant d'avoir ce Été d'avoir ce tofu horreur Du coup Le montilier tofu Qui est là Je voulais en fait faire une vidéo Où je les montais tous Mais bon Finalement Je n'avais plus ma team Après Je me suis dit Bon laisse tomber Ça va être chiant Puis a priori C'est quand même assez long A monter Donc voilà Dofus Pets Tout simplement Enfin j'ai bien joué Je me suis fait plaisir Ça va Je jouais quand même pas mal Voilà C'était sympa C'était un petit passant C'est cool Maintenant ce que je fais C'est que je monte Pour ceux qui connaissent un petit peu Je monte tranquille Les dragons Les familles dragons Mais vraiment en y jouant Très très peu Juste je me connecte Je donne à manger Blablabla On n'en parle plus Avant vraiment jouer J'essayais vraiment De régénérer les runes Pour le montilier Là C'est l'objectif atteint Maintenant On joue tranquillement Voilà vite fait Histoire d'obtenir D'essayer d'obtenir Ce montilier dragon Voilà C'était juste la parenthèse D'Office Pets Et pour finir Pour finir Pour finir Non il y a deux choses Pour finir Il y aura le petit tirage On va le faire directement ensemble Pour la série Hagrid Pour le concours du chevelu J'espère qu'il y aura encore Des gens qui seront restés jusqu'au bout Du coup Juste une petite parenthèse Vu que je vais sur Meriana Pour ceux qui suivent Le brisage de zéro Je ne sais pas trop Ce que je vais faire D'ailleurs série qui n'est pas terminée J'ai un épisode en cours Mais vu qu'il y a Eliselle Qui s'est mis au milieu Tout ça J'ai carrément Mis de côté le truc Mis en pause Mais je vais J'ai des vidéos sorties Là il faut que je vous sorte Du coup cet épisode là Donc voilà On verra un peu ce qu'on fera Je vous demanderai un peu plus Vos retours sur l'épisode Je ne sais pas trop Comment je vais m'y prendre Vu que j'aurai En fait sur le même compte De mon Nika De la série Brissage de zéro Mon personnage principal Donc je ne sais pas trop On verra bien ce que je ferai Voilà Il faudra voir sur l'épisode Mais voilà Je voulais vous tenir au courant On décidera de ça ensemble Dans les commentaires Et pour finir Nous allons procéder au charge au sort Je vais préparer tout ça On va tirer au sort Le gagnant du chevelu PA Pour conclure en beauté Notre série sur Hagrid On se retrouve tout de suite Ok c'est bon On est sur comment picker On est prêt à tirer Un commentaire au sort Nous allons donc directement procéder Un petit tweet De confirmation Sur Twitter Bien joué Donc tirage au sort Concours Hagrid En cours C'est parti les amis Nous tweetons Pour la petite preuve Et directement Nous allons enchaîner Par le tirage au sort Unique bien sûr Il n'y a qu'un tirage au sort C'est le gagnant Directement qui va tirer Attention Bonne chance à tous Vous avez été du coup 151 commentaire Alors je sais pas si il m'avait compté Je pense que oui Mais bon 150 tirage au sort Participant du coup C'est parti attention Let's go Bonne chance à tous Et attention le suspense Nous avons un gagnant Dans 3, 2, 1 Fire Gaster Je participe Je t'ai connu sur cette série Ça fait bizarre que ça soit terminé Bah écoute GG A toi Merci C'est vrai Cette série elle a été cool Quand même Elle a été cool Elle se termine Bon malheureusement Sur l'épisode qui a pas fait Beaucoup de vue Il y a eu des bugs Avec Youtube à ce moment là Je crois Mais bon c'est pas bien grave En tout cas GG Je vais lui mettre Directement Je vais lui chercher Son commentaire Dans magie Voilà Et je lui dirai directement Qu'il a gagné Pour aller venir chercher Son chevelu PA Sur Hagrid Donc voilà Les potos Je pense qu'on peut S'arrêter là On va revenir Sur notre petit TK flip Et Demain Je le retrouverai Du coup sur Mariana 600 millions Là Voilà c'est cool On va essayer Assez vite De reach Un certain nombre De Kama Comme je vous dis Les stuff Je sais pas ce que j'en ferai En tout cas les exo PA Tout ça je les vendrai Les items On fera des tenta Et après je verrai Ce que j'en ferai Si je les brise Ou si je les vends directement Ou si je les remonte Enfin on verra bien Mais en tout cas J'espère que cette vidéo Vous a plu On aura réuni Tous nos kamas En tout cas Enfin il nous reste encore pas mal D'ailleurs j'ai encore Des petits trucs à récupérer Mais voilà On se retrouve du coup Sur Mariana On fera une petite vidéo Mise au point On fera du coup Les tenta exo pour cent Je pense En vaux PO On verra bien Et voilà N'hésitez pas à liker Si ça vous a plu On se retrouve très vite Ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501